Musique Nassima Dandard, présidente du département, a reçu ce jeudi 25 août la délégation de l'association de Sessifoot se rendant aux Jeux Paralympiques de Rio au Brésil. Accompagnée de leur famille et des encadrants, les cinq sportifs réunionnais ont présenté les actions mises en place par leur association. J'ai souhaité les rencontrer, ils demandaient seulement qu'on puisse un peu les accompagner et donc on leur souhaite non seulement bonne chance mais on va essayer vraiment d'aider cette grande famille de joueurs, ce sont des professionnels, mais qui portent le sport dans leur cœur avant de porter sur eux un handicap. Et donc franchement je voulais les féliciter. L'association Sessifoot de la Réunion est basée à Saint-Denis. Ses objectifs sont de réaliser, développer et pérenniser les actions en faveur d'une meilleure autonomie et insertion par le sport des personnes déficientes visuelles. Sessifoot de la Réunion, c'est une association qui a été créée en octobre 2013, c'est du football pour aveugles, c'est de développer et pérenniser la pratique du sport pour les personnes déficientes visuelles à la Réunion et dans le sud indien. On a créé en fait un centre de pré-formation soutenu par l'UNADEM, Union Nationale des Aveugles de Bordeaux, pour pouvoir en fait former des aveugles pour jouer au Sessifoot, au football pour aveugles. Et l'idée c'était de partir à Rio pour y rencontrer en fait les meilleurs joueurs français, les meilleurs joueurs mondiaux. Donc l'idée est partie un petit peu de cette volonté-là et de ce rêve-là un peu fou. Tout d'abord une escale à Paris avec la rencontre du champion de France de Sessifoot Gaël Rivière et du parrain de cette discipline Thomas Fontaine, joueur professionnel à Clermont-Ferrand. Puis ce sera le grand départ pour Rio où ils participeront à la cérémonie d'ouverture des Jeux le 7 septembre. L'accomplissement d'un rêve pour ces joueurs et leur famille. On profite autant que joueur, on profite du projet. C'est un projet qu'on attend avec patience. On a bien profité de faire des dîners dansants pour marquer un bon projet donc on serait bien content d'arriver là-bas. Pour moi ça représente une confirmation de notre statut là où on est à l'heure actuelle, de ce qu'on a pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Et ça montre aussi que quand on peut, quand on veut, on peut. On se donne le moyen, on se donne le moyen de la réaliser sans problème. Il faut qu'il réalise ses rêves, il faut qu'il voit autre chose. Je ne vais pas les laisser partir tout seul donc j'y vais avec lui et puis je serai près de lui. Au mois de décembre, ils s'envoleront en Guadeloupe et feront rayonner cette discipline dans ce département d'outre-mer. Sous-titrage ST' 501